Bonsoir tout le monde! Je suis contente ce soir d'être ici pour vous parler de mon sujet préféré, les insectes et autres invertébrés aquatiques. Je ne sais pas si les gens qui sont présents présentement, si parmi vous, il y en a qui sont en vacances. Moi, ça s'en vient dans un petit peu moins de deux semaines. Mais que vous soyez, de temps en temps, je vais regarder là parce que j'ai des commentaires ici. Alors, je vais vous suivre aussi, il y a Sylvain Thériault qui lance un encouragement, merci Sylvain. Alors, que vous soyez en vacances ou que ce soit une soirée de semaines de boulot, je suis vraiment contente que vous preniez le temps d'être assis devant votre écran pour m'écouter vous parler de ce sujet que j'adore tant. Et ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre comme ça, dans le bas de votre écran pour que vous puissiez apprécier l'ensemble de la présentation derrière moi et bien, au travers de la présentation, par moment, je vais m'amuser à vous poser des questions pour vous titiller un petit peu, pour voir si vous êtes réveillé non sans farce, pour avoir du plaisir ensemble, c'est ça l'objectif de la présentation. Alors, j'espère qu'on va avoir du plaisir et c'est parti. Donc, je vous parle des invertébrés aquatiques. Ces invertébrés-là, ils sont partout autour de nous. Ils peuplent nos lacs, nos rivières, nos étangs. Pourtant, ils sont méconnus. Moi, quand je suis à quatre pattes dans la boîte, sur le bord du fleuve à marée basse, par exemple, ou sur le bord d'une rivière, puis que je suis en train de prendre des photos, puis qu'il y a des gens qui passent, puis qui me disent « Madame, qu'est-ce que vous faites au juste? » Puis que je leur dis que je suis en train de prendre des photos d'invertébrés ou d'insectes aquatiques, qu'est-ce que vous pensez que les gens me répondent souvent? Pour eux, dans leur imagination, c'est quoi un invertébré aquatique, selon vous? Qu'est-ce que ça dit aux gens? Comme je dis, de temps en temps, je vais ajouter un coup d'œil ici pour vous lire vos commentaires. Puis, n'hésitez pas aussi, en passant tout le long de la présentation, si vous avez des commentaires. De temps en temps, je ne les verrai peut-être pas tous au fur et à mesure, mais mon conjoint a la gentillesse de prendre des notes. Donc, à la fin de la présentation, on va vérifier ensemble si j'ai raté de vos commentaires. Et si c'est le cas, ça va me faire plaisir d'y répondre. Et au pire pire, à la suite de la conférence, dans les heures, peut-être les jours qui vont suivre, je vais aussi prendre vos commentaires, puis ça va me faire plaisir d'y répondre. Puis ça, ça compte aussi pour ceux qui vont écouter la présentation en différé. Donc, oui, je vois qu'il y a des gens qui lancent des suggestions, des escargots, des notes honnêtes. Elle est folle. Bon, c'est ça. Oui, les gens, des fois, me trouvent un petit peu bizarre quand j'étais à quatre pattes dans la boîte. C'est vrai. Ils disent, c'est quoi ça? Oui, c'est ça. Ils disent que c'est ça, la personne à quatre pattes dans la boîte ou les bébites. La bébite, c'est moi. Oui, effectivement. Donc, bien, note honnête, je dirais que c'est déjà quand même assez spécifique. Souvent, les gens, là, ils vont s'arrêter à des suggestions comme il y en a eu, là. Les gens vont souvent penser à des écrevisses, à des escargots, des moules, des sangsues, puis ça va assez souvent se limiter autour de ça. Oui, il y a ces invertébrés-là dans les milieux aquatiques, mais il y a tellement plus. Il y a aussi une foule d'insectes aquatiques sous forme de larves, de nymphes ou encore d'adultes. Et bien, je vais vous parler beaucoup d'insectes ce soir, aussi d'invertébrés par la bande, mais les milieux aquatiques recèlent de ces organismes-là. Et c'est là où je vais m'amuser encore un petit peu. Ces organismes-là sont quand même méconnus. Pourtant, là, on les connaît beaucoup sur leur forme adulte, qui est souvent la forme ailée qui va émerger de l'eau et que nous, bien, on va voir voler dans l'air autour de nous. Et là, j'ai quelques devinettes supplémentaires pour vous. Il y en a pour qui ça va être plus facile. Entre autres, la première, je vous laisse deviner, ça, c'est le stade juvénile d'un insecte qui est bien connu. Je vous laisse deviner ce que c'est. Puis, en même temps, je vais vous montrer. On va se mettre un peu plus gros pour l'instant. Ça ressemble à ça comme grosseur d'insecte. C'est quand même assez gros. Alors, est-ce qu'il y en a qui savent qu'est-ce que c'est que ça? C'est un insecte qu'Isadèle aime beaucoup. Oui, c'est ça. Fait que, oui, effectivement, c'en est un des insectes qui, pourtant, là, la forme aquatique, c'est moyennement connu, mais c'est un des insectes qu'on connaît le plus. Je dirais qu'avec les papillons et les toxinelles, c'est un des insectes qui est plus facile à retrouver. Vous voyez que souvent, j'ai des chandails. Sur des chandails ou des bijoux, j'ai des petites libellules présentement après les oreilles. Alors, c'est un insecte qu'on connaît vraiment, même quand on est enfant, on lui parle de libellules. Pourtant, le stade juvénile, si on veut, de la naïade, on la connaît très peu. Ok, un autre insecte, c'est quoi ça? En haut, c'est la pupe, puis en bas, c'est la larve d'un même organisme. Hey, il y en a beaucoup de la libellule qui l'ont eue. Donc, ça, bien, pour vous donner un indice, c'est un des rares insectes qui m'aiment plus que moi, je l'aime. Puis, vous non plus, vous ne devez pas l'aimer tant quand c'est l'adulte. La larve, elle nous dérange moins, là, mais l'adulte, oui, effectivement, il y en a qui l'ont reconnu. C'est, en effet, les larves et les pupes de maringouins. Et ici, on voit que j'ai fait un généreux don de sang. Le premier maringouin, je ne l'avais pas vu faire. C'était proche d'une chaise à côté de moi que je me suis rendue compte que le mauvais coup était déjà fait. Mais l'autre, je me suis sacrifiée pour prendre cette photo. OK, on va commencer à aller un petit peu plus dur. L'aime aussi qu'il y en a quand même quelques-uns qui l'ont deviné bien joué. Un autre organisme, vous le voyez aussi sur mon chandail présentement. Et ça, bien, pour donner un indice, ça fait partie des préférés de Sylvain Thériault qui a commenté un petit peu plus tôt. Ces naïades-là, qu'est-ce que ça donne ? Puis, pour vous donner une idée, on les retrouve souvent, les adultes ennués autour du fleuve ou des cours d'eau ou des lacs. Un petit peu plus tôt à l'été, on pourrait dire que c'est des mannes d'insectes. Sylvain a vendu la mèche. Il y a eu les anthraux. Ce sont effectivement des éphémères, des éphéméropères. Les éphémères, ça ressemble à quoi quand c'est des adultes ? Si vous n'alliez pas reconnu la naïade de l'éphémère, vous allez sans doute reconnaître l'adulte. Les adultes qu'on voit ici, on les voit très souvent accrochés aux moustiquaires de nos maisons. Ou souvent, un peu plus tôt en été, sur les murs de centres d'achat où il y a des lumières, les éphémères vont se ramasser souvent sur ces murs-là. Donc, on en voit accrocher un petit peu partout après les murs et mes maisons. Ok, une dernière. Ça aussi, on tend à les appeler les mannes, les adultes de ces organismes-là, quand on les retrouve ennuées autour des milieux aquatiques. Je ne sais pas si j'en aurais de proches. J'ai des adultes ici. Je pense que je vais attendre un petit peu. Je vais vous laisser, je vais vous titiller. Il y a quelqu'un que je pense que… Sylvain, je pense que c'est son autocorrecteur qui a peut-être embarqué. C'est marqué « tricoté ». Mais oui, ce sont des tricoptères, des tricoptères. Ça ressemble à ceci. Là, j'en ai… Je vais en profiter. Je vais me remettre en gros. C'est moins évident comme ça. Voilà. Ça ressemble un peu à des petits papillons. Voilà. Ça ressemble un peu à des papillons. La larve, je trouve qu'elle ressemble quand même pas mal à une chenille. Puis l'adulte ressemble quand même pas mal à un papillon. Mais non, ce n'est pas un lépidoptère. Ce sont des tricoptères. Et on les reconnaît… On est capable de les différencier aussi des papillons, des lépidoptères, souvent à cause des antennes qui sont très très longues. Puis quand on regarde aux binoculaires, il y a des différences aussi. Les papillons ont des écailles alors que les tricoptères, ce sont des poils. Mais ça, c'est des subtilités qu'on voit peut-être moins facilement. Puis ça, même moi, quand j'étais petite, j'allais à la pêche avec mon papa. Puis il y en avait de ces tricoptères-là autour de nous. Je me rappelle encore, dans ma tête, je me disais « Ah, c'est drôle tous ces petits papillons beige, brun beige-là ». Bien oui, c'est ça. Ce n'était pas des papillons. C'était des tricoptères. Donc, ça doit vous dire quelque chose à vous aussi très certainement. Alors, dans les dernières diapositives, vous m'avez sans doute entendu parler de larves, de nymphes, de naïades. Bon, c'est quoi ces termes-là au jeu? Pourquoi j'ai utilisé ces termes-là pour désigner le stade juénile d'insectes aquatiques? Bien, ça a rapport avec la forme, la sorte de métamorphose que les insectes vont subir. Selon le type de métamorphose, tantôt on va appeler le stade juénile la larve, tantôt on va l'appeler la nymphe, qui est aussi, pour les nymphes aquatiques, on utilise souvent le terme naïades dans leur cas. Et j'ai quelques petites vidéos pour vous expliquer cette fabuleuse métamorphose-là. Alors, la métamorphose, il y a deux sortes de métamorphoses dont je vous parle, la métamorphose complexe et la métamorphose simple. Et c'est ça qui va distinguer l'usage des différents termes. Donc, si on commence par le plus complexe, on va commencer par la métamorphose complexe, mais c'est parce que c'est celle qu'on tend à bien connaître, c'est la métamorphose qui est propre au papillon. Et la métamorphose complexe, elle comporte quatre stades. L'œuf, la larve, la pupe, qu'on appelle la chrysalide chez le papillon, et l'adulte. Donc, dans le cadre pour les insectes qui subissent une métamorphose complexe, le stade juvénile, si on veut, va s'appeler la larve. Et on a quelques cas de figure dans les milieux aquatiques qui subissent des métamorphoses complexes. Par exemple, on a des mégaloptères. On va en reparler un petit peu tantôt. Mais des mégaloptères, il y en a de plusieurs espèces et de plusieurs grosseurs, mais regardez-moi ce gros insecte-là. Ça, c'est ce que ça donne, sous forme adulte, certaines espèces de mégaloptères. On a également nos tricoptères de tantôt. Et puis, enfin, on a un deux pour un ici. On a une larve de ditique. C'est une sorte de coléoptère. Donc, l'adulte, c'est vraiment un coléoptère avec les élytres, avec un dos rond et une forme ovale typique des coléoptères. Donc, les ditiques vont subir une métamorphose complexe. Et c'est la même chose pour la larve de chironome que le ditique est en train de manger. Fait que je l'ai dérangé pendant son lunch. Fait qu'à côté, en plus petit, c'est une larve de chironome, une sorte de petit moucheron. Ça aussi, on va en reparler tantôt. Alors, tous ces organismes-là vont passer par quatre stades, comme je l'ai dit tantôt. Donc, il y a la larve, la pupe avant de devenir l'adulte. Par contre, et donc, on appelle tous les organismes associés à ce type de métamorphose-là des larves. À l'inverse, on a la métamorphose simple. C'est la métamorphose qu'on va retrouver chez les libellules, chez nos amis les libellules. Et elle consiste en trois stades plutôt que quatre. On a l'œuf, on a la nymphe, qui s'appelle aussi la naïade, et ça passe directement à l'adulte. Il n'y a pas de pupe qui est formée. Et ici, c'est un bon exemple qui illustre ça. Vous voyez ici l'adulte qui sort directement de la peau de mue de la naïade. Ce qui se passe, c'est que la naïade va sortir du milieu aquatique. Elle va s'accrocher après un support. Et au lieu de se transformer en pupe ou en chrysalide, l'adulte va, comment dire, casser la peau de mue, l'exuvie qu'on appelle, et en sortir directement. Donc, ça donne ce que vous voyez à l'écran. Bon, il y a une fourmi qui est pas mal tannante avec notre libellule en émergence, mais c'est quand même fascinant. Et il y a des gens comme Isabelle qui est présente, qui est moi-même, qui aiment beaucoup ce processus-là, parce que ce que ça permet de faire, c'est que ça nous permet de collectionner les peaux de mue, les exuvies des libellules. Donc, on n'a pas besoin de tuer de naïades, on n'a pas besoin de tuer d'adultes. On peut ramasser les exuvies et étudier leur distribution. Puis moi, ben, j'ai plein de petits pots comme ça, un petit peu partout, des pots avec des exuvies dedans. Donc, c'est quand même léger, là. C'est vraiment des pots de mue. Alors, ça ressemble à ça. Donc, chez les insectes aquatiques, je vous ai parlé des libellules qui subissent des métamorphoses simples. Ben oui, il y a les naïades de libellules comme on a ici. On a aussi des plécoptases, une autre sorte d'insectes, et des éphémères. Les éphémères, on en a parlé tantôt, qui sont tous des organismes qui vont passer directement du stade de naïades à l'adulte. Et ce qui est drôle aussi chez les éphémères, comme la famille qu'on voit ici, c'est que ces éphémères-là, les naïades vont se laisser flotter, et l'adulte va sortir à l'interface R-Eau, puis va laisser la peau de mue flotter dans l'eau. Fait que ça vous est peut-être déjà arrivé de voir plein de... ce que vous pensiez être des insectes qui flottaient sur l'eau, toutes morts, puis dire « Catastrophe, il y a plein d'insectes morts ». Souvent, quand ça arrive, moi, quand il y a des gens qui m'envoient des photos, puis qui me disent « Il y a plein d'insectes morts, je suis consternée, je suis préoccupée », bien, c'est souvent des exubis d'éphémères qui sont laissés et qui flottent un petit peu partout. Donc, c'est quand même une bonne chose à savoir pour ne pas vous préoccuper trop si vous pensez qu'il y a plein d'insectes morts. Au pire, si vous n'êtes pas certain, envoyez-moi des photos, mais c'est très fréquent. Bon, ok, on a fini, on ferme la parenthèse de la terminologie, puis là, on s'amuse avec des faits fascinants de toutes sortes. Alors, on commence tout d'abord par regarder les spectres de taille, donc les variétés de taille de nos insectes et invertébrés aquatiques. C'est qu'on en retrouve de toutes les tailles. Et ce que je tiens à vous dire, c'est que ce que je vous parle aujourd'hui, je parle des macro-invertébrés. Donc, les macro-invertébrés, c'est les invertébrés visibles à l'œil nu. Alors, dans le plus petit que je vais vous parler, ça demeure quand même des organismes visibles à l'œil nu. Bien, sachez qu'il y en a des encore plus petits que ça, ce que je ne toucherai pas aujourd'hui. Donc, ceci étant dit, quand on commence à regarder des organismes aquatiques de toutes tailles, bien, on va commencer par regarder les petites tailles. Il y a des insectes en milieu aquatique qui sont relativement petits. Ici, c'est une larve de chironome. C'est quoi un chironome? Bien, ça donne généralement, là, les adultes, ça donne des moucherons qui ont différentes tailles. Et ici, la larve, elle n'est pas si petite que ça. Il y a des espèces, il y a des tailles qui sont encore plus petites. Moi, quand je ramasse de la boîte dans mon pot, puis que je l'observe, souvent, ça va arriver que je vois des organismes, là, très très petits, là, de la taille d'un cheveu, qui nagent en forme de huit. Quand je les regarde aux binoculaires, c'est très souvent des larves de chironome. Donc, ça, on en retrouve vraiment beaucoup, beaucoup, puis il y en a des toutes petites, toutes petites. Et ce que ça donne comme adulte, ça donne aussi, selon l'espèce, des adultes de différentes tailles. Pour vous donner un exemple, parce que vous vous demandez peut-être, là, un chironome adulte, c'est quoi? Bien, les petites espèces vont ressembler à ce que vous voyez sur la tomate. Ici, c'est tout petit. Souvent, mon père dit, là, quand je parle de chironome, mon père dit, c'est-tu des petites mouches, là, qui effoient tout seul, là, quand tu essaies de les tasser ou que tu leur touches? Bien, oui, c'est ça. On les voit souvent dans nos moustiquaires, ces petites mouches-là. Et les mâles ont des antennes plumeuses, donc vous les observerez attentivement. Elles sont quand même pas mal cute. Puis, il y a des espèces pas mal plus grosses, que vous avez peut-être vu aussi, qui ressemblent à ceci. Souvent, là, moi, j'aime bien, là, celle qui est la plus à votre droite, avec des couleurs de vert et de rouge. Donc, il y a quand même des espèces beaucoup plus grosses. Alors, c'est ça, des chironomes. Il y en a vraiment beaucoup, beaucoup en milieu aquatique. Un autre exemple de petits invertébrés, cette fois-ci, parce que c'est un arachnide, c'est un invertébré non insecte. Alors, on a des hydracarina. Ce sont, on les appelle communément des mythes d'eau. Et, bien, si ça vous dit rien comme ça, il y en a beaucoup aussi dans les milieux aquatiques. Et, bien que les adultes aient des préférences alimentaires variées, les nymphes sont des parasites externes d'autres invertébrés. Et, je vous donne un exemple ici. Regardez le bout de l'abdomen de la libellule bleue qui est ici. Il y a plein, plein de picots rouges. Bien, ce sont des acariens, j'allais dire, mais ce sont des acariens, effectivement, des mythes qui sont en train de profiter, de se nourrir du sang de l'émolympe de la demoiselle qui est ici. Bon, on a vu quand même des petits organismes. Allons de l'autre côté du spectre de taille. Il y en a aussi des vraiment gros, comme ceci. Saviez-vous que ça, c'est des larves de mégaloptères. Saviez-vous qu'il y a ça qui se promène des fois en dessous de nos faufounes quand on est assis dans des rapides, dans des milieux aquatiques ? Il y en a qui avaient peut-être peur, mais il y en a beaucoup de ces insectes-là. Et ça, bien, ça va trahir mon âge, mais j'étais à la maîtrise, puis j'étais vraiment impressionnée d'avoir ces deux grosses larves de mégaloptères-là dans mon échantillon. Et bien, à l'époque, on n'avait pas de cellulaire, puis pas de caméra numérique encore. Fait que j'ai mis ma main sur le scanner pour pouvoir avoir une idée de la taille. Puis vous remarquez que les larves sont vraiment aussi grosses que mon doigt. Puis comme je vous l'ai montré tantôt, bien, l'adulte ressemble à ceci. Donc, une sorte de corpidale, elle, ça n'en est pas une qu'on retrouve au Québec, mais c'est quand même sensiblement similaire à ce qu'on retrouve au Québec. Puis vous voyez ici, j'ai aussi d'autres très gros organismes, dont cette punaise d'eau géante, qui est le deuxième cas dont je vais vous parler. Ici, vous voyez aussi une photo que j'ai pris il y a quelques années à la station de biologie des Laurentides. C'est un collègue, Ludovic Leclerc, qui l'avait attrapé avec ses doigts toutes maganées. Il devait être beaucoup dans la brosse pour l'avoir attrapé. Donc, j'étais envieuse et la punaise était encore vivante. Donc, ça nous permettait de l'observer, de la prendre en photo. Mais ça, cette punaise d'eau géante-là, vous avez peut-être vu ça dans les réseaux sociaux, là, plus en début d'été. Il y a plein de monde qui publie des photos qui disent « Qu'est-ce que c'est ça, cette bibitte-là? C'est vraiment gros! » Puis, bien, justement, au printemps dernier, j'ai une amie d'adolescence qui avait publié une photo d'une punaise d'eau géante. C'est un laitocère d'Amérique. Et, bien, j'ai décidé d'en faire une chronique. Fait que j'ai eu une chronique du printemps dernier sur un sujet, si vous voulez en savoir plus. Mais sachez que c'est notre plus gros insecte aquatique du Québec. Puis, bien, pour une bonne raison, regardez la grosseur. C'est quand même impressionnant. Ok! On a vu qu'il y a des... Ah! Ludo, il est là! J'avais pas remarqué! Ha! Donc, bien, bonjour Ludo en passant. Alors, je viens de vous parler de différentes tailles d'organismes, des tailles variées. Bien, nos organismes, ils ont aussi des milieux de vie variés. On va les retrouver dans les eaux courantes, on va les retrouver dans les eaux stagnantes et le milieu dans lequel les organismes vivent va avoir un impact sur leurs traits, leurs caractéristiques morphologiques, si on veut. Puis, en temps là, j'ai une petite devinette pour vous. Oh! J'ai comme une fenêtre qui est ouverte tout seul. Je ne sais pas pourquoi. Yo! Désolée, la technologie, elle m'a fait... Si on m'a joué un petit tour. Donc, j'espère que vous n'avez pas vu trop longtemps la diapo précédente parce que je voulais vous faire une devinette. Alors, je voulais... Hey, ça m'a décontenancé quelques instants. On va reprendre nos esprits. Alors, entre les eaux courantes et les eaux stagnantes, il y a différentes caractéristiques. Puis, je voulais vous faire deviner, selon vous, en termes de caractéristiques physiques, caractéristiques chimiques, qu'est-ce qui caractérise ces deux types de milieux-là et qui pourraient avoir un impact sur les invertébrés qu'on y retrouve? Ah! Merci Alexandre! Haha! La technologie! Fait que je ne sais pas, est-ce que vous donnez votre langue au chat ou c'est peut-être juste les délais de la technologie? Je vais avancer un petit peu puis je vous lirai au fur et à mesure. Alors, entre les eaux courantes et les eaux stagnantes, on a différentes caractéristiques comme, par exemple, Alexandre, Sylvain Théria effectivement. Alors, dans les eaux courantes, effectivement, ce sont des milieux qui sont, vous avez tout à fait raison, des milieux qui sont mieux oxygénés pour les eaux courantes, mais il y a beaucoup de courants aussi, donc il faut être capable de bien s'accrocher. Donc, à quoi vont ressembler nos invertébrés dans ces différents milieux-là? Bien, on va avoir, par exemple, des larves de pséphénidée, comme vous voyez ici. Des pséphénidées, c'est une sorte de coléoptère et la larve, regardez comment elle a un profil vraiment, elle a l'air d'une ventose, elle est très hydrodynamique. Cette larve-là va très bien s'accrocher aux roches dans les milieux aquatiques, même que quand moi j'en trouve sur des roches, juste avec mes doigts, j'ai toutes les misères du monde à les décrocher pour les observer. Et remarquez aussi que dans le bas de leur abdomen, ils ont ce qui a l'air de petites touffes poilues. Bien, ce sont des branchies, donc ce sont des organismes qui aiment aussi les milieux bien oxygénés. Donc, ils sont faits de façon hydrodynamique pour s'accrocher aux roches dans le courant, mais ils sont aussi faits pour aller tirer de l'oxygène, de l'eau qui s'écoule. J'ai un autre exemple ici. On a une naïade d'éphémère à votre gauche de la famille heptagénidée. C'est une famille d'éphémères qui est reconnue pour être très, très athlète. Puis de l'autre côté, à votre droite, c'est un pléoptère de la famille perlidée. Et regardez dans les deux cas, ils se ressemblent quand même aussi les deux pour un oeil moins habitué. Des fois, on peut les confondre, mais ce sont deux insectes qui sont très aplatis, qui sont faits pour très bien s'accrocher dans le courant. Puis même si vous êtes capable de voir sur la photo, vous allez voir que la naïade de pléoptère, elle a même deux griffes par patte. Elle s'accroche vraiment très bien dans le courant. Ok, si on regarde maintenant les eaux stagnantes. Les eaux stagnantes, je voyais entre autres Isabelle qui disait les eaux stagnantes peu oxygénées. Oui, les eaux stagnantes sont parfois pauvres, voire très pauvres en oxygène. Puis bien, il n'y a pas de courant. Alors, on peut être très bon nageur ou moins bon nageur. Ça fait qu'on peut retrouver quand même une variété d'organismes dans les eaux stagnantes. Et un premier exemple que je veux vous donner, c'est cet exemple-là. Qu'est-ce que vous remarquez chez ces organismes-là? Qu'est-ce qui ressort? Est-ce que vous pensez que ce sont de bons nageurs? Qu'est-ce qu'ils font au juste de leur temps dans les eaux stagnantes? Je vais regarder pendant ce temps-là. J'en ai quelques-uns là-dedans aussi. Je vais essayer de ne pas oublier ce qu'on voit comme ça. Ça, c'est le genre bel estomac. C'est une petite, j'allais dire une petite punaise d'eau géante. Ça sonne drôle, mais oui, c'est une punaise d'eau géante, mais un genre qui est un peu plus petit que le laitocère d'Amérique. Donc oui, on remarque que ce sont vraisemblablement de bons nageurs parce qu'ils ont des pattes qui sont faites comme des alvyrons ou des rames. Puis effectivement, ce qui est drôle aussi, je me suis posé la question en montant la présentation, ce sont tous des prédateurs. On a la punaise d'eau géante en haut, on a un notonecte à notre gauche et un ditique en bas à droite. Et ce sont trois prédateurs, donc peut-être que ça explique aussi que ce sont de bons nageurs, ils sont rapides à aller attraper des proies. Puis d'un autre côté, on a des pas mal moins bons nageurs, on a des larves de moustiques. On va les voir un petit peu plus tard nager, mais les larves de moustiques qui se tortillent pratiquement pour nager. Puis à votre droite, ça a l'air d'un brin de paille, mais c'est une ranâtre. C'est une sorte de punaise de la famille Népidé, qui a aussi des jambes très très allongées. Si vous regardez, c'est le corps qu'on voit avec le siphon qui donne un effet très très long. Puis il y a des pattes, vous allez voir, très très allongées. Ce n'est pas un super bon nageur avec des... C'est là que j'ai fait une belle imitation de la larve de moustiques. Alors la ranâtre, elle a des jambes effilées. Ce n'est pas nécessairement un super bon nageur, mais elle va tendre... C'est un chasseur embusqué que je pourrais dire. Ça fait qu'elle va attendre qu'une proie passe, puis les attraper avec ses pattes ravisseuses. Et un exemple un petit peu similaire en termes de pattes qui ne sont pas faites pour nager super bien. Bien, j'ai une vidéo ici. C'est une larve de ditique. Regardez les longues pattes. Bien, elle a l'air de se débrouiller quand même, pas pire pour nager dans mon pot ici. Mais regardez bien dans son milieu aquatique dans quelques instants. Vous allez voir, ça sent bien. Alors, regardez, ça nage... C'est pas une regatte, mettons. Ça nage pas très très vite. Ça s'en va tranquillement. Bye bye! À droite de l'écran. Et voilà. Fait que oui, il y en a qui sont quand même pas mal moins bons nageurs. Donc, on a parlé d'eau stagnante. On a parlé d'eau courante. Tout ça, c'est dans des milieux naturels. Mais on retrouve aussi des invertébrés aquatiques, bien, dans des places comme dans nos piscines. Puis ça, c'est un cas vécu. J'avais une piscine creusée lors de ma... Quand j'avais ma précédente demeure. Et bien, il y a un moment donné où il y a eu un bris dans la piscine. On n'a pas pu la démarrer rapidement au printemps. Et bien, à mon plaisir en partie parce que j'aime quand même me baigner. Mais à mon plaisir, il s'est formé un écosystème dans ma piscine. Donc, on retrouvait en haut à votre gauche beaucoup de larves de maringouins. En haut à droite, des larves de chironome. Donc, tout ce que vous voyez qui ont l'air des petits verres rougeâtres, c'est des larves de chironome. Il y avait en bas à droite, des adultes ditiques. Et en bas à gauche, des larves de ditiques qui se nourrissaient de larves de chironome. Donc, j'avais vraiment un écosystème complet avec une coupe de maillons dans la chaîne alimentaire. Et j'entends mon chum venir qu'il ne manquerait que les poissons pour avoir un bel écosystème dans la piscine. Il veut faire ça dans notre piscine-ci. Puis, j'ai dit tout le temps, non, la piscine, elle est à moi. Mais bref, les invertébrés, on peut les retrouver même dans des milieux anthropiques. C'est-à-dire dans des milieux humains. Ok, c'est là qu'on aborde mon sujet préféré, respirer sous l'eau. Je vais vous raconter une anecdote qui va encore trahir mon âge. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui connaissent le film Splash? C'est un film des années 80 avec la belle Daryl Anna et Tom Hanks. Je serais bien curieuse de voir, selon les groupes d'âge qu'on a, si ça vous dit quelque chose. Mais moi, j'avais quelque chose comme 8-10 ans au moment où ce film-là est sorti. Et c'est un film de sirènes. Fait que j'étais pas mal impressionnée. Puis moi-même, j'aurais aimé être une sirène tellement... Moi, c'est ça, mon conjoint, c'est pas une référence. Il est en train de dire que ça ne dit rien, là. Mais c'est pas une référence. Fait que, ouais, j'étais vraiment impressionnée par ce film-là. Tellement que je me suis amusée à essayer de me pratiquer à renifler sous l'eau. Puis ça marchait. Je n'attrapais pas le bouillon quand je reniflais, mais bon, je respirais peut-être pas assez longtemps. Mais j'imaginais que j'étais en train de développer une technique pour respirer sous l'eau. Je me disais, hum, yes, à moins la gloire, mais non, ça a été un échec. Ça n'a pas vraiment marché. Mais bref, je trouve ça vraiment fascinant. Les organismes qui sont capables de respirer sous l'eau et les insectes aquatiques, bien, ils ont développé différentes tactiques pour respirer sous l'eau. Et je vais vous donner quelques exemples ici. Je ne serai pas exhaustive. C'est juste quelques faits intéressants. Donc, première tactique, bien, on utilise des tubes respiratoires, pareil comme moi dans la photo en haut, qui utilisent mon tuba. Et l'exemple que je vous montre ici, ce sont les larves de maringois. Regardez, au bout de l'abdomen de la larve de maringois, il y a un long tube. Bien, c'est un siphon respiratoire. Puis, on le voit un petit peu sur la photo à votre gauche, que ce siphon-là, il vient fendre la surface de l'eau. Ou alors, la larve de maringois, elle va respirer l'air. Elle ne va pas utiliser l'oxygène de l'eau, mais davantage respirer l'air de l'atmosphère pour subsister, survivre sous l'eau. C'est quand même fascinant. Et j'ai une autre vidéo ici. Et vous allez voir en même temps le Wiggle Dance, je ne sais pas comment le dire en français, que mon conjoint m'a taquiné que j'imitais du maringois. Mais vous voyez que ce ne sont pas des supers nageurs, mais qui reviennent tout le temps avec leur siphon respiratoire vers le haut pour s'assurer qu'ils sont alimentés en oxygène en tout temps. On a parlé d'utiliser un tuba, tant qu'à rester avec les plongeurs, pourquoi pas traîner avec soi une bonbonne d'oxygène. C'est une deuxième tactique qui est utilisée par des insectes aquatiques. Et ici, on a l'exemple du ditique adulte. Regardez au bout de son abdomen, ce qui ressemble à quelque chose de blanchâtre, c'est bel et bien une bulle d'air. Et comment le ditique va faire ça? C'est qu'il va, vous allez voir, il nage, il nage, et il va fendre la surface de l'eau avec le bout de son abdomen. Poup! Comme vous le voyez ici. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va capturer de l'air entre ses élites et le bout de son abdomen. Et ça va être cette bulle d'air-là qu'il va traîner avec lui sous l'eau. Et il va s'en servir pareil comme une bonbonne d'oxygène, pareil comme un plongeur le ferait. Fait qu'on n'a rien inventé, on est tous allés chercher chez les insectes. Les tubas, les bonbonnes d'oxygène, il restera juste à apprendre à respirer sous l'eau avec des branchies. Justement, je vais vous parler des branchies dans ce qui suit. Les insectes ont aussi développé des branchies de différentes formes. Et ça, bien contrairement aux deux autres tactiques précédentes où les insectes vont chercher leur oxygène de l'air en traînant une bulle ou en ayant un siphon, bien on a des insectes qui vont plutôt utiliser l'oxygène dissous dans l'eau comme source d'oxygène. Et les branchies, ce à quoi ça sert, c'est que ça permet d'augmenter la surface de contact entre les tissus corporels et l'eau. Donc, on peut aller puiser davantage d'oxygène dans l'eau de cette façon-là. Puis ici, bien le premier exemple que je vous donne, c'est des branchies en forme de touffe. Regardez le bedon du tricoptère qui est en haut à votre gauche, c'est des touffes. La larve de pséphénidée qu'on a vu tantôt, elle a des touffes aussi. Et un ptérodarcisse, il y en a des fois qui appellent ça des ptérodactyles, mais un ptéronarcisse qui a également tout le long de son torse et de son bedon, si on peut dire. Non, ce n'est pas un gino poilu comme on le voit dans les stéréotypes. Ce sont vraiment des branchies qui servent à respirer sous l'eau. Il y a d'autres formes de branchies également. C'est vrai, j'étais en train d'oublier que j'ai une petite vidéo pour vous. Regardez à la base des pattes de ce plécopter-là, il y a des branchies. Vous voyez les touffes de poils? Puis regardez ce qu'il va faire. Il va faire des push-ups. Dans pas très long, on va le voir à nouveau. Oup, oup, oup! Qu'est-ce qu'il fait là? Il est-tu en train d'essayer de garder la forme? Bien, je vous laisse deviner. Je vais laisser le reste de la vidéo passer. Qu'est-ce qu'il fait au juste? Dites-moi, est-ce que vous avez une idée? Je vais la refaire, voilà. Est-ce que vous donnez votre lambe au chat? Est-ce que vous avez une idée de ce qu'il fait au juste? Alors, cette naïade de plécopter-là, je l'avais du muscle. Oui, il capte de l'audigène. Effectivement, bien deviné Madame Jessica. Effectivement, cette naïade-là, elle n'était pas tout à fait heureuse. Parce que je vous en ai parlé tantôt. Les plécopters perlidés, ils aiment beaucoup les eaux courantes. Ils aiment les eaux bien indigénées. Puis là, je l'avais mis dans mon bol pour le filmer puis le photographier. Le plécopter, donc il n'était pas très heureux. Fait que pour faire circuler davantage d'eau autour de ses branchies, parce qu'il n'y avait pas assez de courant dans mon bol, bien ils faisaient ces genres de tractions. C'est-tu des tractions en français? Ces push-ups-là pour faire circuler de l'eau au travers de ses branchies. Donc bravo, oui, vous avez bien deviné. Ok, une autre forme de branchies. On a des branchies en forme de touffe. On a aussi des branchies qui ressemblent plus ou moins à des feuilles ou à des plumes comme vous le voyez ici. Donc à votre droite, vous avez une naïade de zigoptères. Les zigoptères, c'est des libellules qui sont plus petites, plus fraîdes. Souvent, on va les appeler les adultes des demoiselles. Donc cette naïade-là, elle a des branchies, trois branchies en forme de plumes allongées tout au bout de son abdomen. Et ce qu'elle va faire pour s'oxygéner, c'est qu'elle va souvent fouetter l'eau avec la base de son abdomen. Donc elle va donner des coups de fouet et ça va faire circuler davantage d'eau au travers de ses branchies. Puis de l'autre côté, à gauche, bien il y a des exemples d'éphémères. Le long de leur abdomen, il y a des branchies en forme de feuilles. Et leur façon d'aller capter l'audigène, on va le voir dans cette vidéo aussi. Regardez le long du corps de la naïade d'éphémères. Elle va agiter toutes ses branchies, les formes de feuilles, pour pouvoir faire circuler l'eau et assimiler davantage d'audigène. Moi, je trouve ça tout le temps super, super cool à regarder. C'est super beau en plus des éphémères comme ça. Alors, on a vu des branchies externes. Il y a aussi des branchies internes. Ici, on a des naïades d'anisoptères. Ça, ce sont les libellules qui deviennent des libellules un petit peu plus grosses, plus robustes, par opposition à ce qu'on va appeler les demoiselles. Donc, ces anisoptères-là, ces naïades-là, qu'est-ce qu'elles font? C'est qu'elles ont une chambre de branchies interne et elles vont amener l'eau oxygénée à cette chambre-là en la pompant par leur rectum. Et bien, elles pompent l'eau, mais elles peuvent aussi la rejeter en jet plus ou moins fort, ce qu'elles font pour aussi pouvoir nager. Puis, on va le voir dans la vidéo ici. Regardez bien comment elles nagent. Vous allez même voir, des fois, les petites algues sédiments en arrière d'elles qui vont bouger parce que le jet d'eau va les faire bouger. Donc, c'est une mécanique qui leur permet à la fois d'amener de l'eau pour respirer, mais en même temps de se servir d'un jet pour mieux se mouvoir. Donc, je trouve ça toujours fascinant de savoir comment ça fonctionne. On va passer à une autre catégorie, on va passer à la catégorie alimentation. Un petit peu comme la respiration, je ne donnerai pas toutes, toutes, toutes les cas existants. Je vais donner quelques cas de figure qui peuvent être sympathiques à savoir et on commence par un facile. Quoi de mieux qu'une moule pour illustrer un invertébré qui va filtrer l'eau. Sur la photo que vous avez ici, la moule, vous voyez deux orifices. Elle a un orifice inhalant qui est en bas et un orifice exhalant qui est celui qui est en haut. Donc, elle va pomper l'eau d'un bord et la rejeter d'un autre et elle va capter les particules animales et végétales en cours de route. Et c'est de cela qu'elle va se nourrir. Et les moules sont des filtreurs tellement efficaces que vous avez sans doute entendu parler des moules zébrés, des moules quagas, qu'on retrouve maintenant beaucoup dans les Grands Lacs et dans le fleuve Saint-Laurent. Dans les Grands Lacs, il y en a tellement que ces moules-là, à force de filtrer l'eau, d'enlever les particules dans l'eau, elles ont contribué à l'augmentation de la clarté de l'eau. Ça peut sonner une bonne chose en disant que l'eau plus claire, c'est de l'eau plus propre, mais de l'eau plus claire, ça permet aussi une plus grande pénétration de lumière et ça peut favoriser des blooms d'algues. Donc, on peut se retrouver avec d'autres problèmes. Ce n'est pas toujours une bonne nouvelle, mais ça illustre quand même à quel point ces moules-là, ces sortes de moules-là sont vraiment efficaces pour filtrer l'eau. Merci pour vos bons commentaires. J'essaie de regarder d'un œil furtif de temps en temps, c'est très gentil. Ensuite, un autre cas de figure, on a des brouteurs. Puis là, on revient avec nos psiphénidés tantôt. C'est vrai, je ne vous l'ai pas dit, je pense tantôt, les psiphénidés, ce que je trouve drôle, c'est qu'en anglais, ils les appellent les water pennies. Ça veut dire des sous-noirs, des scènes noires aquatiques, parce que ça ressemble quand même pas mal à des scènes noires. Peut-être que les plus jeunes d'entre vous ne connaissent pas ça parce que ça a sorti du marché les sous-noirs, mais oui, ça ressemble quand même pas mal à ça quand on les retrouve sur les roches aussi. Alors, nos larves de psiphénidés, ce sont des brouteurs. Et ce sont vraiment de bons brouteurs. Je vous l'ai dit tantôt, ils collent bien nos roches comme des ventouses. Puis, ce que ces larves-là vont faire, c'est qu'elles vont brouter en se promenant sur la roche. Puis, elles vont brouter ce qu'on appelle le périphiton. Le périphiton, c'est un mélange d'algues et de détritus. C'est ce qui donne l'apparence, la petite couche brun-vert autour des roches, souvent qui est visqueuse et c'est là-dessus qu'on glisse quand on ne fait pas attention. Bien, c'est ça le périphiton. Donc, ça va aller se nourrir de périphiton. Et, regardez de plus proche la tête. La tête, elle est en haut, la tête de ces brouteurs-là. Ce que vous voyez dépasser, c'est vraiment deux grosses babines. C'est comme des grosses babines faites pour brouter. Puis, avec les antennes, moi, ça me fait tout le temps penser à une tête de vache, comme une torre. Fait que je me dis, bien, c'est une bonne façon de retenir que c'est des brouteurs, c'est nos vaches aquatiques, tout simplement. Alors, l'arbre de pséphénibidé égale vache aquatique. Vous vous en souviendrez peut-être la prochaine fois que vous en verrez. Ensuite, on a des déchiqueteurs. Ça sert à quoi, des déchiqueteurs? Bien, ça va déchiqueter la matière organique qui tombe dans les milieux aquatiques. C'est que souvent, on va penser aux feuilles mortes. Donc, en déchiquetant les feuilles mortes, bien, ce qu'on sait maintenant dans la littérature, c'est que ce n'est pas nécessairement des feuilles mortes ou de la matière ligneuse que ces organismes-là vont se nourrir, mais ils vont davantage assimiler les bactéries qui, elles, vont contribuer aussi à la décomposition de cette matière-là. Mais globalement, nos insectes déchiqueteurs, comme on a ici, qu'on va retrouver d'ailleurs dans des rivières à phare couvert forestier, bien, ils contribuent au recyclage de la matière dans les cours d'eau. Donc, ce sont des insectes qui sont très bénéfiques. Avant, dernière catégorie que je trouve vraiment drôle, c'est les collecteurs. Puis souvent, on va associer ça à des sous-catégories. On va parler de collecteurs filtreurs ou de collecteurs ramasseurs, mais grosso modo, c'est des organismes qui ont développé des tactiques pour collecter les particules animales et végétales qui circulent dans l'eau qui passe autour d'eux. Et le premier cas que je vous montre, c'est à votre droite, ce sont des larves de mouches noires. Vous connaissez sans doute les mouches noires, les petites tanantes qui nous piquent elles aussi. Bien, les larves ressemblent à ça. Dans le bas de leur abdomen, elles ont plein de petites griffes. Ça ressemble à une ventouse, puis elles vont se tenir sur les roches à l'aide de cette ventouse-là. Puis, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont expandre leurs... Vous voyez, il y a des éventails. En anglais, ça s'appelle des labial fans. Je ne sais pas si on pourrait traduire par éventail, labio, mais elles vont attirer ces éventails-là, puis attraper les particules qui passent, puis les rétracter, puis se nourrir des particules. Alors, c'est comme ça qu'elles vont se nourrir. Puis, de l'autre côté, bien, on a un tricoptère de la famille hydropsychidée. C'est une sorte de tricoptère qui a une façon bien intéressante de collecter les particules. Et on va le voir dans la vidéo ici. Donc, vous voyez, regardez sous le tricoptère, il y a un filet. Il y a vraiment des belles petites mailles toutes bien faites sous le tricoptère. Là, c'est sûr que le filet était un petit peu magané parce que je venais de soulever la roche pour surveiller ce qu'il y avait en dessous, puis le filet un peu déchiré. Mais les tricoptères vont tisser des toiles. Ils vont faire en sorte que leur retraite va emmener... Ils vont avoir une retraite, puis que la retraite va permettre à l'autre de s'engouffrer et de passer à travers leurs trois toiles. Et toutes les particules qui sont un petit peu plus grosses puis qui ne passent pas à travers les manques du filet vont rester accrochées au filet. Alors, les tricoptères vont les ramasser, puis ils vont s'en nourrir. Puis, vous pensez sans doute à une analogie avec les toiles d'araignées. Puis d'ailleurs, il y a plus que juste la toile en apparence, parce que je vais vous parler de ceci. Vous connaissez peut-être l'étude de la NASA sur l'impact de la caféine et d'autres substances toxiques, si on veut, sur les araignées. Regardez le graphique ici. On regardait une toile normale d'araignées. On comparait avec une araignée sous l'effet de la marijuana, le SPI, le LSD, la caféine. Et regardez l'araignée qui bossait le plus. C'était celle sur la caféine. Donc, attention, consommateur de caféine comme mon conjoint, la caféine, c'est pas bon. Moi, j'arrête pas de le dire. Je trouve que ça pue du café. Mais voilà. Donc, on voyait l'effet de différents perturbateurs sur les araignées. Et à l'instar de ce type d'étude-là, bien, il y a des études qui regardent aussi l'impact de différents contaminants en milieu aquatique sur la capacité de nos tricoptères hydropisquidés à tisser des toiles. Fait que nos tricoptères peuvent servir... Parce que des fois, dans les études, on va regarder est-ce qu'il y a présence, absence d'insectes. Puis des fois, on va dire, bien, il y a de la toxicité tellement élevée que les insectes sont morts. Mais là, on a des cas de figure où on peut voir un effet chronique. Donc, c'est pas un effet létal, mais c'est un effet qui va affecter le comportement des organismes. Donc, c'est comme un stade, un stade peut-être un petit peu plus... Comment qu'on pourrait dire ça? J'ai envie de dire de précaution, là. Mais avant de voir que tout est mort, on commence par voir qu'il y a des comportements qui sont altérés. Fait que ça peut être un signal d'alarme un petit peu plus précoce. Alors, c'est très intéressant. Bon, dernier cas de figure, des prédateurs. Alors, les prédateurs, je vous remets la photo tantôt de mon écosystème dans mon ancienne piscine avec une larve de ditique qui mange une larve des chronomes. Et bien, dans ce qui suit, je vais vous parler davantage des naïades de libellules parce que ce sont de super prédateurs dans les lieux aquatiques. Puis, même les adultes aussi, c'est des voraces prédateurs. Et ici, la naïade que je vous montre, on voit son bedon, mais en fait, ce que je veux vous montrer, c'est au niveau de sa tête. Vous voyez, elle a comme un gros masque, comme une forme de cuillère. Et la façon que ça fonctionne, c'est que les naïades de libellules, ce masque-là, il s'étire. Donc, elles vont pouvoir l'étirer pour attraper leur proie. Donc, ça leur donne un petit avantage. Elles peuvent attendre d'embusquer, puis piou! Ils attrapent leur proie vite comme ça. Et c'est ce qu'on va voir dans la vidéo qui suit. Mais d'abord, la vidéo qui suit, elle va commencer avec une image que j'ai prise d'une sorte de naïade de libellules, encore une fois. Mais regardez comment elle marche tranquillement et que ça va ressembler un peu. Je trouve que ça a vraiment l'air d'un prédateur comme un chat qui est en train d'avancer tranquillement, puis qui voit une proie. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, qu'Isabelle les aime. Elle aime aussi des chats. Alors, voilà, c'est parti! Regardez comment la naïade avance tranquillement. Il y avait plein d'insectes dans mon bol. Elle était intéressée. Puis là, ici, on voit... Je l'ai filmé trop tard, mais elle venait d'attraper un insecte. On voit son masque bouger un petit peu. Puis, on va le voir encore mieux sur cette naïade-là. Oups! Le masque étire. Il va ré-étirer une deuxième fois. Ouh! Ouais, ça a passé vite, hein! Bien, pour vous, j'ai fait un ralenti. Regardez à nouveau. Avec un ralenti, on le voit s'étirer une première fois. Puis, on va le voir à nouveau. On voit aussi le masque qui bouge le temps de mâcher. Alors, c'est quand même fascinant. Souvent, je me dis, dans les films d'horreur, où on voit des monstres qui ont des mâchoires qui étendent de toutes sortes, bien, on n'a rien inventé là non plus. Je pense qu'il y a beaucoup d'insectes qui ressemblent un petit peu aux monstres de certaines séries télévisées. Je regarde rapidement. Il y en a qui trouvent que c'est pas mal bon du café, mais... Ça pue! Alors, bon, on approche de la fin. Je ne pourrais terminer une présentation sur les insectes aquatiques sans parler des bio-indicateurs. Ça, ça veut dire des indicateurs de l'état de santé des cours d'eau dans le cas de nos invertébrés aquatiques. Vous avez sans doute entendu parler du sujet à Montréal en décembre 2022. On en a beaucoup parlé. Là, on a parlé de la COP15, c'est la conférence des partis. À quoi ça rime la COP15? En fait, c'est qu'il y a un peu moins de 200 partis, 200 pays autour du monde qui se sont assis à la même table pour discuter de biodiversité. Pourquoi? Parce que dans les quelques dernières années, il y a de plus en plus de démonstrations scientifiques qui s'accumulent, qui pointent vers le fait qu'il y a un déclin mondial de la biodiversité des organismes vivants. Et les insectes, malheureusement, n'y échappent pas. Il semble y avoir aussi des démonstrations à ce niveau-là. Il y en a parmi vous, je regarde Ludovic s'il est encore là, mais il y en a qui font des études qui vont permettre aussi de regarder un petit peu plus ce qu'il y en est à l'échelle du Québec. Alors, on est quand même de plus en plus… On en parle de plus en plus. Ça fait couler vraiment beaucoup d'encre. À cet effet-là aussi, vous allez voir dans le Globe and Mail, il y a eu un article qui est paru le 30 juillet, si je ne me trompe pas, il y a quelques jours seulement, où on parle de l'intérêt de la science citoyenne, dont l'Association des entomologistes amateurs du Québec, dont je suis membre, je les encourage, j'aime beaucoup cette association-là. Alors, vous regarderez, on parle de la science citoyenne et de l'importance d'organismes comme ceux-ci pour colliger des données et avoir plus d'informations sur la biodiversité des insectes, entre autres au Québec et partout dans le monde. Alors, le bio-indicateur, si on revient à notre sujet pour les milieux aquatiques, c'est quelque chose qu'on va regarder aussi. C'est pas seulement en milieu terrestre, mais en milieu aquatique, on peut étudier ce qu'on retrouve comme différents organismes et ça va nous donner une idée de l'état de santé des cours d'eau. Et juste pour vous donner un portrait, un survol, je vais à peine survoler le sujet, c'est vraiment pas exhaustif, on va aller regarder différentes informations. On peut s'intéresser à la diversité des organismes qu'on retrouve. Par exemple, on pourrait aller regarder combien de familles d'insectes aquatiques ou d'invertébrés aquatiques qu'on retrouve dans les milieux aquatiques et ça va nous donner une information sur son état de santé. Il y en est de même pour l'abondance. On va s'intéresser à combien il y en a de chaque famille, c'est quoi la densité, donc utiliser des appareils qui vont nous permettre d'évaluer la densité dans un cours d'eau. On peut s'intéresser à aller regarder des organismes qui sont tolérants ou sensibles à la pollution. Dans les photos que vous voyez ici présentement, regardez la sangsue tout au bas. La sangsue, c'est un invertébré qui est très tolérant à la pollution. Habituellement, on en retrouve quand même beaucoup en lacs. Ici, je vous parle beaucoup de tolérance dans les cours d'eau, donc dans les rivières, dans les russes. Les sangsues dans les lacs, on en retrouve souvent. C'est assez régulier. Mais quand on les retrouve dans les rivières, puis en grosse abondance, c'est généralement un signe de dégradation. Surtout quand il reste presque juste ça, ça veut dire qu'il y a juste ça qui est capable de survivre à cet endroit-là. En revanche, juste au-dessus de la sangsue, il y a un plécopter ptéronarcisse. C'est une sorte de... Tantôt, on l'a vu dans les déchiqueteurs, c'est un insecte qui va vivre dans les cours d'eau, un fort couvert forestier. Il est très sensible à la pollution, donc quand il commence à y avoir une certaine quantité de perturbateurs dans le milieu aquatique, il tend à disparaître. Alors ça, c'est super intéressant. Donc on peut regarder les communautés qu'on a en virant des roches en milieu aquatique et ça va nous donner une idée de l'état de santé. Naturellement, il y a... Bon, il faut le faire de façon rigoureuse, il y a des marches à suivre, mais ça peut quand même nous donner un premier son de cliches. Puis en plus de tout ça, il y a des indices d'intégrité. C'est des indices qui vont aller chercher plusieurs métriques, entre autres celles que je vous donne, mais une ou plusieurs de ces métriques-là et encore d'autres. Et je m'arrête ici parce que je pourrais aller très loin dans ce sujet-là. J'avais déjà donné une conférence, je pense que c'est à l'Association des entomologistes amateurs en 2017 sur le sujet, puis je parlais juste de ça pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, donc il y en aurait long, long, long à suivre. Mais on va plutôt passer à la suite de la présentation. En fait, on est sur la fin de la présentation, puis comme vous le voyez, je vous en parlerai encore et encore et encore. Comme vous le voyez là, bien, je suis super enthousiaste. J'aime tellement les invertebrés aquatiques qu'il y en a même un, un insecte aquatique qui se cache dans le logo de Doc Bibbit. Je vous demande de deviner ce que c'est. On en a vu tantôt. Je voyais qu'il y a des gens qui ont partagé l'article du Globalement, entre autres choses. Merci. C'est peut-être Alexandre. Je le vois déjà défiler. Alors, est-ce qu'il y en a qui devinent ce que c'est? Je suis pas mal sûre que... Une bébite devine, oui. Hé, tu vois mon punch? Bien, je voulais vous parler de Bébite Leven justement. Fait que... Peut-être que c'est juste le délai naïable de Libellule. Oui, voilà. Fait que, oui, j'avais soupçonné que Isabelle devinerait. Ça ressemble quand même pas mal à une naïable de Libellule. C'est une naïable de Libellule. Quand j'ai rencontré le graphiste qui a fait mon logo pour Doc Bibbit, j'ai amené des photos de naïable de Libellule, puis j'ai dit c'est ça que je veux. Puis il m'a regardé, tu sais, puis il m'a dit, « Tu veux pas des papillons ou des cotinelles? Tu veux vraiment une bébite brune? » Puis, ben, le terme est resté que Caroline, Doc Bibbit, aime les bébites brunes. Puis, ben oui, je les aime d'amour, ces insectes aquatiques-là. Donc, c'est ce qui termine ma présentation. Vous avez ici quelques coordonnées. Il y a mon blog, docbibit.com, ma page Facebook sur laquelle vous êtes présentement. Donc, vous connaissez son existence. Et j'ai aussi un YouTube Doc Bibbit. J'ai commencé, là, au début, je mettais juste des vidéos non montées que je liais à mes chroniques. Mais depuis presque trois ans maintenant, je m'amuse aussi à intervalles, pas aussi réguliers que j'aimerais, mais je m'amuse aussi à publier des capsules vidéo montées un petit peu plus longues. Fait que venez faire un tour. Je fais tout ça sur mon temps personnel pour le fun, là. C'est pas rien de... J'en retire pas de bénéfices monétaires à rien. Venez m'encourager. Venez, au contraire, là, venez apprendre avec moi. Ça va me faire plaisir. Et, ben, c'est ce qui termine ma présentation. Je vais revenir à ce fond d'écran-là. Voilà. Puis, ben, je vais regarder si j'ai raté de vos commentaires en cours de route. Ensuite... Donc, je vois que j'aurai un commentaire d'Alexandre Gendron qui dit « Est-ce que comme l'humain, les insectes aquatiques rejettent du dioxyde de carbone suite à leur oxygénation? » Euh... Ah! Je dois vous avouer que je connais pas la réponse vite comme ça. Faudrait que je fasse quelques recherches. J'aurais aimé ça vous répondre vite comme ça. Mais c'est sûr que le système respiratoire des insectes est vraiment différent de celui des humains. Les insectes vont pas respirer par le nez. Ils vont respirer... Bon, on a vu différentes tactiques, là. Mais si on pense à des insectes terrestres, mettons, comme des chenilles, elles vont avoir des stigmates. Je pense que c'est le terme anglais, là. Mais des trous détrachés tout le long de leur corps. Et elles vont aspirer l'air. En fait, eux, c'est l'inverse. Au lieu d'expandre pour gonfler, je pense que les insectes contractent. Puis en décontractant, l'air rentre dans leur circuit. Mais c'est très différent de nous. Puis je vous dirais que j'aimerais développer davantage là-dessus. Mais j'ose pas trop m'avancer parce que j'en suis pas certaine. Fait que je vais prendre en délibéré, en note votre question. Puis je vais y revenir. Oui, effectivement, si quelqu'un a une idée de la réponse, n'hésitez pas à écrire un petit mot. Puis sinon, je jetterais un coup d'œil dans mes bouquins pour m'assurer que je vous dis pas d'ineptie. Fait que, ben, je pense que ça compléterait. Si je ne m'abuse... Mon conjoint Alexandre, est-ce que j'avais d'autres questions ou commentaires? On dirait pas. Fait que, ben, écoutez, avec ça, il est qu'à l'heure, là. Ben, on a complété l'heure. J'ai parlé beaucoup plus longtemps que je pensais. J'aime beaucoup ça comme sujet. Ça paraît presque pas. Fait que, écoutez, si vous pensez à d'autres affaires en cours de route, n'hésitez pas. Écrivez-moi vos commentaires, vos questions. Puis encore une fois, là, merci beaucoup d'avoir passé une heure de votre temps en cette soirée. Au moins, j'ai été chanceuse. Ici, à Québec, en tout cas, il fait vraiment pas beau. S'il avait fait super beau, peut-être que vous auriez préféré aller faire un petit barbecue. Mais merci, merci vraiment beaucoup d'avoir été présents ce soir. Puis, ben, au plaisir, je vais laisser ça, la conférence sur Facebook, qui va s'être enregistrée. Puis, j'ai l'intention aussi de la déposer sur YouTube dans quelques jours. Fait que si jamais vous voulez la partager, ben, ça sera un plaisir pour moi puis peut-être pour vous, si je l'espère. Alors, à la prochaine. Merci pour votre temps et bonne fin de soirée.